... Monsieur le ministre de l'éducation nationale, veuillez recevoir ma profonde gratitude pour votre engagement, votre contribution, votre soutien indéfectible à l'endroit de l'éducation de base des jeunes et des adultes et pour la promotion des langues nationales. Comme vous le faites partout ailleurs, dans tous les secteurs de l'éducation. Monsieur le ministre, merci. Ce matériel qui sera remis au ZIA par le ministre de l'éducation nationale illustre l'engagement de ce dernier pour le secteur de l'EBJA. Je reste donc convaincu que le sous-secteur de l'EBJA, par l'usage des langues nationales, doit davantage jouer un rôle de premier plan dans les stratégies de réponse contre le Covid-19. Je voudrais, en mon nom et au nom de tous les inspecteurs d'académie, vraiment me réjouir de la tenue de cette cérémonie présidée personnellement par M. le ministre et l'ensemble de ses collaborateurs ici présents. Une cérémonie effectivement qui s'inscrit dans une dynamique qui a été impulsée il y a quelques mois depuis le démarrage de la pandémie. C'est une cérémonie également qui concerne vraiment un des sous-secteurs de l'éducation extrêmement important, c'est l'éducation de base des jeunes et des adultes. Pour notre part, en tout cas, on voudrait véritablement remercier M. le ministre, l'ensemble de ses collaborateurs, notamment la directrice de l'alphabétisation et des langues nationales, parce qu'au niveau du terrain, vraiment, nous avions beaucoup insisté pour que cette dynamique qui a été enclenchée il y a quelques mois puisse véritablement s'étendre à tous les sous-secteurs de l'éducation. Et aujourd'hui, nous sommes là pour recevoir du matériel de protection destiné à ces classes d'alphabétisation dans le cadre du PENEBJA. On ne peut parler du PENEBJA également sans saluer vraiment les efforts et surtout la synergie d'action entre les collectivités territoriales et les services déconcentrés que nous sommes, IAIF. Sous-titrage ST' 501